Deux temps pour cette vaccination sur Grand Chambéry. Un premier temps avec l'ouverture de six centres de vaccination tournant sur six communes de l'agglomération. Ici à Saint-Alban Laisse, on se trouve en fin de journée de cette première journée de ce centre délocalisé. Chal-les-Eaux, Cognin, on aura l'Echeren, Saint-Jean-d'Harvey et puis toujours le manège bien évidemment à Chambéry qui va continuer à vacciner. L'objectif a été d'amener les centres de vaccination vers les patients et puis bien sûr accélérer cette vaccination. Donc on a eu ces autorisations et tout le monde a bien joué le jeu sur notamment les communes puisqu'on est passé par les communes pour les rendez-vous, les communes qui connaissent bien leurs administrés. On a demandé de faire des listings avec les coordonnées des personnes qui n'avaient pas pu avoir de rendez-vous jusqu'à maintenant et ensuite le personnel administratif du manège a contacté directement les personnes pour remplir toutes les plages de ces six centres de vaccination pour les au moins deux semaines à venir avec dans la limite des doses évidemment que l'on a, à savoir une quarantaine, un peu plus de 40 doses par jour. Donc les rendez-vous sont pris, tout ça est bien calé. Le bilan de cette première journée est très positif puisque tout s'est extrêmement bien déroulé. Voilà et deuxième temps ça va être passé à la vitesse supérieure dès qu'on aura plus de doses sur le département puisqu'on nous annonce 12 000 doses par semaine pour la Savoie début avril. Voilà les 15 premiers jours et bien là ça va être de transférer le centre du manège qui lui a six lignes de vaccination vers le parc des expositions de Grand Chambéry pour aller à un minimum de 12. Si on a plus de doses et bien on augmentera encore puisque ce centre a une capacité, une grande capacité. L'idée a germé déjà depuis un moment de, sur une commune périphérique, il était normal d'avoir des locaux et un système qui permettait de mettre à disposition des personnels de santé ces vaccinations. On s'aperçoit qu'on a eu bon nez puisque, au-delà du Santadoc, on nous annonce des augmentations de quotas de vaccins. Donc je pense que, après ce que vous avez dit le Président sur les centres importants qui vont se faire à Chambéry, au Parc des Expositions, je suis persuadé qu'il restera quand même dans la périphérie des espaces ou des espaces de proximité où les citoyens pourront venir se faire vacciner parce que ça c'est immanquable. La proximité c'est quelque chose de très important dans nos collectivités, dans nos communes, surtout les communes périphériques et comme l'a dit le Président tout à l'heure, les communes les plus éloignées. Voilà pourquoi on est assez satisfait d'accueillir pour la première journée du Santadoc avec les installations que nous avions mises en place, prévues, qui fonctionnent bien et qui sont aujourd'hui validées puisque tout le monde est satisfait de leur fonctionnement. Ce qu'on a souhaité c'est le plus d'efficacité possible sur ce méga-centre. On fait et après on verra au niveau budgétaire. En tout cas, on y met des sommes conséquentes, très très importantes. pourquoi le seul salut aujourd'hui et la seule solution officielle, c'est de vacciner. Il faut impérativement que l'on vaccine un maximum de la population. On nous dit au moins 50% pour qu'on puisse enfin de se libérer. Qu'on soit pour, contre la vaccination, pour moi là n'est pas la question. La question, la solution officielle, c'est la vaccination. Donc on y va. Et auprès de l'État, nous en tant que collectivité territoriale, en tant qu'agglomération, et comme l'a fait la ville de Chambéry, eh bien on participe à l'effort national. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !